Musique C'est sur le campus de Lyon de l'université Gustave Eiffel que le laboratoire de biomécanique et mécanique d'échoque abrite la plateforme de biomécanique expérimentale BioExp. Ce sont 500 m² dédiés à l'expérimentation sur matériaux biologiques d'origine animale ou humaine. Ici, l'équipe de scientifiques travaille dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité tout en respectant les règles d'éthique et selon une démarche qualité conforme à la norme ISO 9001. BioExp, c'est aussi un espace de préparation de pièces anatomiques et d'échantillons avec un niveau de confinement L2. Dans des salles de travail, on réalise des découpes d'échantillons, des moulages en résine ou des poses d'imprunts. L'une d'elles est entièrement consacrée aux travaux sur des corps complets. Les scientifiques transfèrent ensuite ces préparations sur un des bancs d'essai de plateformes de biomécanique expérimentale qui offrent une large gamme de vitesses de sollicitation. Ils réalisent des montages et peuvent relever la géométrie de l'ensemble des éléments grâce à un bras de mesure 3D. Par exemple sur l'Instron 8802, machine hydraulique de traction-compression dont le vérin peut se déplacer à des vitesses pouvant aller du quasi-statique jusqu'à 2 mètres par seconde. L'équipe effectue des mesures conventionnelles grâce au capteur. Mais c'est aussi par la captation vidéo, soit en suivant des mires, soit par la corrélation d'images, que les champs de déplacement et déformation sont mesurés. C'est avec la machine Instron Electropulse que l'on réalise d'autres sollicitations à faible vitesse, comme des tests en compression et torsion, ou des tests spécifiques pour l'évaluation de la raideur de son sein ou réparé. Le bras robot KUKA LBR IWA14, quant à lui, offre la possibilité de solliciter une pièce ou un segment anatomique jusqu'à 1 mètre par seconde en reproduisant au mieux des conditions physiologiques. Pour des sollicitations à plus haute vitesse, une machine unique équipée de 4 vérins pouvant se déplacer jusqu'à 15 mètres par seconde permet de réaliser des essais de choc dans des configurations modulables. Enfin, l'impacteur horizontal guidé de vitesse maximale de 6 mètres par seconde vient compléter ce panel d'équipements. L'observation interne du corps humain fait également partie des activités de la plateforme. L'échographe et élastographe-exploreur de Supersonic Imaging permet de visualiser les éléments du squelette. Il sert à étudier les organes mous de l'abdomen ou du système musculo-squelettique, même lors de sollicitations dynamiques grâce à son mode d'imagerie ultra-rapide. C'est avec le mode élastographie ultra-sonore que l'on quantifie les propriétés mécaniques des tissus biologiques. Ainsi équipé, BioExp répond à des besoins d'analyse biomécanique à différentes échelles, de l'échantillon de tissus biologiques isolés au corps complet et cela pour des vitesses de sollicitations quasi statiques ou dynamiques. Cette plateforme, accessible aux acteurs académiques et industriels, permet ainsi de répondre à des problématiques dans les domaines de l'ingénierie pour la santé pour mieux comprendre des traumatismes et leurs réparations.